Je peux taper du permage direct c'est quoi les tours de dégâts feu de mine Mais j'ai 6 PO sur le stuff et j'ai pas la portée direct sur le gars Pareil que pas le fanto C'est modifiable ? Du coup faut que je me clé du trésor si je vais le taper sans m'exposer Bon l'ambiance elle est pas off Bon on va faire ça Merde j'aurais pas dû aller là ça me pousse de 3 cases Du coup je suis en ligne de vue Bah tant pis on va faire ça comme ça du coup Fallait que j'arrête mon tour là et ça aurait été mieux Bon premier test dé du 3 Enfin ça risque d'éteindre flop Putain mais ça tape rien J'ai mis un full tour j'ai mis juste moins 1000 Bon j'ai des bas de res ça c'est pas mal C'est quoi ça c'est un zobal ? Ok Bon il a tué mon MAPL mais au moins il a dépensé des PA dessus ça va Bon FK il a 4000 HP Si tu veux taper il faut en mode R Je pense que quel que soit le stuff que tu mets sur un utrof La classe tape pas perso mais bon Là on tape et on est un peu utilitaire ça qui est bien Enfin ça reste nul parce que c'est une utrof Mais c'est le mieux possible quasiment On a une bonne portée on a quelques invoques ça va Ouais les seuls trucs intéressants c'est genre corruption et retraite Mais bon là avec un Xelope par exemple je pense que je vais jamais retraite de la game Limite je vais jouer une utrof mêlée Dans les combats mêlés mais là c'est pas un combat mêlé Parce que t'as quoi ? T'as 4 sorts pour taper C'est des sorts qui sont même pas très bien Y'a une pêle fanto qui est pas mal 30 à 34 pour 4 PA c'est vraiment que dalle Et NU R ça tape fort Ouais Pas convaincu Bon ils ont rendu droit au placeron Je devrais jouer déambulation pour double débuff C'est quoi il m'a porté ? Là je vais pas le fanto Luper Plastron 14% Feu le cra J'aime pas ça beaucoup de gisement franchement avec le shield Il a pas Plastron après pourquoi pas mais bon Bon j'espère que j'allais apporter un Ok ça va C'est quoi le MZ c'est ça l'icône ? Il va citer c'est ça On a débuff le Boubou LM Il le perdra à son tour c'est pas mal Ah ouais faut regarder s'il y a des mecs en nébuleux Je peux les avarice Ok il tape la synchro franchement on s'en fout un peu Elle est même pas boostée cette synchro Oh il a bégayé Et on a un FKO je crois Avec tension Le permage est dans le mâle Là il perd Boubou LM Il débuff un peu de musette Mais il s'est exposé L'UXELORP pourrait aller sur lui Ouah runification Moins 16 Lourd Mais il est quel élément là ? Il est R ? La musette ça fait le travail En vrai la musette c'est important comme truc quand il colère au dom Ça peut vraiment te faire gagner une game Donc je pense que j'ai bien fait de la boîte à outils pour qu'elle se barre Bon L'UXEL a 17p là Qu'est-ce qu'il nous fait ? Ok Zébardi C'est un Xélecache Il rembobinage Non Pas Xélecache Jux Xélecache Normal Zobal il a encore le plastron Qui va sûrement le faire Est-ce que ça vaut le coup de débuff ? Je sais même pas Il va tort au plastron Pas une ligne de vue sur le Kral Si je décale ? Ouais non peut-être pas Il faudrait jouer en déambulation Là déambulation contre Zobal Je double débuff C'est gagné Transfiguration Il s'est pris pour qui lui ? Peut-être que j'aurais bien lâché un débuff Kral Parce qu'il a plein de boost Je sais pas si j'aurais la ligne de vue Je sais pas sûr Bon on va débuff lui dans tous les cas je pense Là Sinon je le corrupt en vrai Juste je le débuff je sais pas Je pense qu'on va corrupt plus vite c'est quoi Et on va mettre Flamish Si je trouve le sort il est là J'aurais peut-être dû faire l'inverse Genre corrupt le Kral Mais le Kral il a fait tellement un tour de merde Le tour précédent que je vous dis Il sert à rien de le corrupt De toute façon il est nul Alors que le Zobal je sais pas encore s'il tape fort En vrai la corruption je pense qu'il faut l'utiliser dans les combats très rapidement Tour 2, tour 3 Faut direct corrupt Les combats vont trop vite Ça peut faire la diff d'avoir mis une corruption ou pas Et là je corrupt ici parce qu'il a plus de plastron Peut-être qu'on aurait pu tuer si j'avais full tapé du piramage Mais franchement la classe t'a tellement rien que je suis pas sûr Par contre j'aurais pu gisement Ça j'avoue gisement c'était pas mal Ça se soigne mon FK mais j'avais oublié Vu qu'il y a la zone Putain je suis avec un FKO c'est vraiment très nul C'est très très nul Son tour c'est juste coup de cac de merde Et pas ce tour S'il vous plaît Mettez pas de FKO avec moi Et là le problème des Inutrophes c'est que tu te fais choper un tour t'es dans la merde Bien fait de corrupt du coup Bon on a des bonnes raies ce feu Dans la méta c'est important Mais je suis pas convaincu du bail turquoise 4 feuilles Je sais pas ils jouent comment les Inutrophes sinon FKO OP Ouais non c'est bien nul Bon là faudrait qu'il débuff Ok il va faire quoi ? Il va aller sur le KRA Ça a raté bien de finir l'Upermage quand même J'ai vu qu'il a tout le temps du shield Là le Zobal il va mettre des Torto Voilà game de Golem Mon FK qui s'est barré à 15 km Qui va plus jamais être utile de la game Elle est un peu nul d'autre compo L'Axelor FK c'est des bonnes classes mais bon On est à Baélo Il va me Pontera aussi Hop là Il a encore des PA Il a plus de PA ça va J'ai une fille de malade Par contre ça c'est bien Frère je mets un turquoise pour faire Littéralement 0 crit Ça sert à quoi de le mettre en fait Je sais pas Qu'est-ce qu'on peut faire là ? Il y a des trucs à soigner Plus on je tape J'aurais du feu de mine avant du coup Si j'avais fait des crit je le tuais Mais j'ai fait 0 crit dans mon tour quand même 0 Attends peut-être là je vais crit sur l'ivoire Normalement Même pas Comment c'est possible ? 0 crit Attends 1 Non non c'est bien ça 0 crit je vérifie mais non c'est bien ça 63% 58% 68% 48% Ok bah lourd 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 Et du coup mon Fekka il a TP out Du coup il sert plus à rien dans la game Après peut-être il peut renforcer moi Où il met un glyph Un glyph optique Qu'est-ce qu'il fout ? Un coup il tape sur le Xelor Un coup il tape sur moi Un coup il tape sur le Fekka Parce que là s'il a hyper reculé pour rien Il le tue forcément Peut-être qu'il peut quand même tuer Il y faut optique Je sais pas si ça tue Ah avec l'aveuglement Ça devrait tuer Il a rajouté 140 damage Bon normalement il le tue là Pourquoi il me bastion moi alors C'est moi qui ai le plus d'HP C'est moi qui ai le plus de points de vie C'est moi qui prends le bastion Bah lourd Non mais moi j'ai même pas envie de jouer sur les crits Mais bon Je sais même pas quoi mettre à la place du 4 feuilles Et du turquois si je le mets pas OMG la synchrone malade avec l'état pesanteur Qu'est-ce qu'il fait ? Ouais il fait n'importe quoi le Xelor Tuer pesanteur au cas où Stalag pourpe c'est quand même un peu nul Genre c'est plutôt fort je lave mais bon La team de bras a cassé On va quand même réussir à gagner je crois Pas sûr mais il y a moyen Trans Faudrait essayer de tuer le Zobal Pendant qu'il est sous trans Là en vrai il est pas très tanky Ça marche Funmin s'il y a On va faire ça direct Et je fais 0 crit 0 Voilà normalement je vais bien faire un crit quand même Toujours pas Nice Ok 0 crit en 2 tours Je pense qu'on est sur un world record là Je pense qu'on est à faire un record du monde Sachant que j'ai plus de 50% sur tous mes sorts 0 crit en 2 tours Mon turquoise est boosté que du tour des à 3 tours Mais non pas mal Pas mal pas mal Non mais quand je te dis que je fais plus de crit avec des mods à 20% C'est pas une blague hein Quand je mets des mods de merde mais random Des mods random avec 20% de crit je perds ma crit Là j'ai un mod turquoise 4 feuilles avec genre Hacham et tout Il y a quand même pas mal de crit 0 crit en 2 tours Là franchement on est peut-être sur un record du monde là Donc c'est plus d'une chance sur deux sur tous les sorts que j'ai lancé Il y a même des sorts à 68% Bon l'Oxelor est pas mort Là faut tuer le Zobal vu qu'il est sous trans Putain ça tape vraiment rien par contre Il avait combien de res le mec ? 37 ? En fait je suis censé taper fort grâce au crit Mais vu que je crit pas Ouais Je sais pas il y a quoi d'autre comme mod feu Mais bon Là le mod est bien il y a beaucoup de fuites et tout Mais c'est un peu chiant de jouer en Queen Yarp Mais arrêt c'est quand même pas mal Ça fait 12 PA quoi Et sinon faut jouer en Volcorn Mais bon En vrai ça fait pas une grande différence Sinon faut jouer avec deux bonus panneaux Et une dragodonde Bon là normalement je vais faire des crits quand même C'est pas possible de faire autant de nos crits d'affilé Voilà merci Un peu quand même Bon je crois que j'aurais du debuff avant Bon j'ai fait un crit pas mal C'est un record du monde Je sais pas si je paie le fanto Ça enlève le derbe On va s'en foutre C'est qu'on va l'enlever quand même Waouh deux crits incroyables Bah quand ça crit c'est quand même un peu mieux quoi Bref mec il y a des restes de merde Non en vrai ça tape quand même pas fort Parce que là le mec il y a que 17% feu Ça se trouve j'ai même proc mon Vulbis Je sais pas Ouais j'avais le Vulbis et tout Et ça tape que ça C'est un peu désespérant quoi Après j'ai mon familier légendaire Qui m'a nerfé mes dégâts Mais bon pas de beaucoup Putain on a réussi à gagner cette game Je sais pas comment on a fait Mais on a gagné Oh ils avaient un crape à ouf Je sais pas si je remets sur quoi ce 4 feuilles Vu comment je crit j'aimais P le fanto c'est sans ligne de vue Non C'est pas sans ligne de vue Voilà map de merde Je peux mettre mon ébène Mais bon putain encore Ah c'est un sacritank Ok Sacritank Putain mais on a pas de dégâts là Avec sacritank Après ils ont pas trop de protection Donc ça va C'est où la musette frère ? C'est là Et tu sais que je charge mon ébène Mais je peux le mettre au moins l'ébène Bon on va mettre un ébène sur le logis On va se reculer C'est au quai tiers C'est pas fantastique Mais faut pas que je me suicide non plus quoi Non mais quand même Tourin y'a pas grand chose à faire quoi Y'a des classes où t'arrives Tourin tu commences Tu mets un mec midlife Et Nutrof y'a pas ça quoi Ah y'a un mec qui connait pas Sacritank Ça y'est il est choqué Et après si on a Fika et Nutrof Avec Sacritank Le pauvre il a envie de crever Parce que C'est nul Jardrément On n'a pas de dégâts En plus ils ont des raids neutres en face Ça va être chaud Par contre il y a Nutrof avec Scritank Je pense que c'est pas mal Je peux le soigner et tout Les points de vie qu'il perd C'est pas dégueu Là il peut taper en zone Nickel Il tape en AoE En plus il y aura l'ébène sur Luginac Bon Luginac a 40% neutre Puisqu'il est quoi mode O Ils vont éroder le Sakyor Bonne chance à eux En plus il joue en Prigène Mais bon il s'est fait éroder Bon Eben a tapé du 200 C'est un peu nul Bon ça reste sur un Nuginac En fait ça aurait été bien Qu'il y a un mode avec plus de dommages fixe feu Mais bon Il n'y a pas trop de bons modes feu Pas crit Tu sais juste beaucoup de dommages feu Comme avec la voie R il y a Il n'y a pas trop ça Ok petit solo rempart qui sert à rien là Petit bouclier FK qui sert à rien Eh les FK ils aiment bien faire ce genre de tour de merde Il y a la panneau ardente Ouais panneau ardente ça va Je ne sais pas si elle est bien sur l'Utrov Sûrement qu'elle est pas mal Après je ne l'ai pas J'ai un peu la flemme d'acheter Là au moins je les ai les items là Donc ça va Pour une fois que le sacré tank avec moi n'est pas en face Ça fallait à 10 Parce que c'est tellement fort Bon c'est quoi le projet là J'essaie de taper les nuls plutôt Parce que bon vas-y L'Ugina qui est un peu tanky Euh j'étais allé taper le crâ Pardon je voulais dire Qu'est-ce qu'il dit C'est quoi ces feux de mine x2 Gisement pour soigner mon sacréeur Bon on va faire un petit gisement de merde Ouais voilà Mais tu sais que moi j'aime bien Notre rôle les panneaux qui mettent des malus crit j'aime bien Parce qu'au moins t'es sûr de pas crit Y'a pas de côté RNG En plus les mecs ils ont souvent des récré Donc ça va Euh mais bon j'ai pas la panneau J'ai un peu la flemme d'acheter des panneaux Qui m'ont quasiment jamais à me servir Ah c'est toujours utile de l'avoir Mais bon C'est pas la panneau que tu joues sur tous les mods quoi Et je sais pas combien y'a de portée dessus aussi Mais c'est peut-être pas ouf quoi Non mais là en vrai le mod il fait l'affaire C'est juste la classe un peu nulle mais bon Ça va être chaud de gagner cette gamme On a vraiment pas de dégâts Bon le FK il est feu il tape un peu Rituel de jachine Putain en vrai par contre Il joue sacré tank dans une compo Y'a pas de debuff Il se met bien Pour ce que je m'aie de l'affaire Tu devas retaper sur lui, moi. Coup de marque torture à 162 en crit. Non, pas ça. Mais ça m'arrange, ça transploie. Il m'a rapproché un peu du Kras, là. Il n'y a pas vraiment de belles lignes de vue sur le Kras. Merde, ça fait dommage, je mêlée. Pourquoi ? Parce qu'on va tuer le Kras. On ne va pas taper l'Ouginac qui est intuable. Et qu'on n'a pas envie de se taper un tour d'Ouginac qui va mettre deux vertèbres et je ne sais pas quoi. Tant que le Krak, il se dit, bon, il a un ébène-feu. Mais les deux alliés, ils sont surtout le Kasha, donc bon. Il faut qu'il utilise son sacrifice. Il n'y a pas de debuff en face. C'est vraiment broken. Ça va mettre une épée, il l'a déjà mise, peut-être. Oh, ben là, je pense qu'on gagne la game, hein. Bon, c'est un peu chelou. Le FK, notamment, un peu bizarre, mais bon. Perfusion de sacrifice, je pense qu'il fait bien. L'Ouginac, tu corruptes un Ouginac, le mec ne peut vraiment rien faire à part un peu lâche, quoi. Mais ouais, NU3, il va falloir être courageux parce que la classe est quand même vraiment vide. En fait, avec des bons joueurs, je pense que ça peut aller parce que tu peux vraiment les setup un peu avec Avaris, avec la musette, etc. Mais alors, putain, en colis random, là, avec des joueurs un peu paumés, c'est un peu la flemme, hein. Et après, ce qui est bien sur Utrof, c'est corruption et le debuff. Putain, mais tu vois, la gueule de mon FK, là, K-Hotre renfort, et voilà, son tour est terminé. Ah, Tony. Tape fort, le FK, avant. Ça va lâcher un debuff. Ouais, mal, plus Avaris. Tu vois, en parlant de retraite, en vrai, il n'y a pas une retraite à caler dans Palon, là. Après, il y a le sac de recollé, mais ça peut être pas mal de retraite. L'Ouginac, il repasse un tour, hein. Est-ce qu'on tenterait pas une petite retraite, en vrai, histoire de... Ah, bah, il y a sacrifice. Après, on peut, ça fait une zone châtiment pour les caméras, là, hein. Attends, il reste là. Eh, en vrai, j'ai bien envie de tenter, là. En vrai, c'est fun, en plus. Regarde, zone... Il y a moins de faire des caméras, là, normalement. Bon, là, ça va défoncer mon allié, désolé, mais en vrai, je m'en fous un peu. Je finis, genre, par là, quand même, pour être en ligne de vue. On tente pour les caméras. Un move de caméras. Ils vont peut-être râler, mais c'est du genre de talcacha, il faudra pas prendre en compte. Je fais ça. Et là, il a une zone châtiment sur les deux. Ce qui fait qu'avec le sacrifice, il châtiment et, en fait, on a gagné la game grâce à mon setup. Regarde, il fait que de me casser les couilles alors que je suis en train d'un V9, là. Vraiment, notre rôle, c'est dû un V9. A ou E est égal, GG. Si, juste, il fait châtiment, on a gagné. Parce qu'il y a la zone sacrifice, du coup, ça va t'appeler deux d'un coup. Bon, certes, notre FK va prendre cher, mais ça, c'est pas un problème. Bon, là, il est mid-live, donc le châtiment va être moins bien. Mais il tue quand même. I don't have A ou E. Mais pas toi, je parle au sacreur. Toi, je sais pas qui t'es. Là, il vise ici. Là, comme ça, et ça tape tout le monde, genre. Bon, 900, en vrai, c'est un peu moins bien parce qu'il s'est fait mid-life. Mais c'est quand même bien, en vrai. Bon, 900, regardez, il le tue quasiment, là. Il y avait un point de vie à un moment. Je sais pas si vous avez vu, il avait un PV. Donc, tu vois, ça parle mal, mais j'ai encore carry. Parce que là, en plus, Jina, il va rien faire de spécial. Donc, le kill est pris. Lugina qui va rien faire de spécial. Et les mecs osent me dire, what the fuck are you doing, bro? Bah, forcément, c'est un move un peu plus poussé que juste taper comme un débile. Après, le Jina qui a un monde... Non, mais il a assez pour attirer. Non, il a pas assez pour attirer d'ici. On va leur dire, I solo win, GG. On va se la racler sur eux, ça va être marrant. Non, en vrai, je pense qu'on aurait gagné dans tous les cas. Mais juste, le move était bien. Le Jina qui va encore passer tour, là. Ça fait deux fois qu'il passe son tour. Alors que c'est le mec le plus dangereux. De toute façon, en ultrôme, tu peux être utile que comme ça. Ah, lui, il a l'air d'être d'accord. Je crois pas qu'il soit en mode sarcaste. Sarcastique, pardon. Je crois que lui, il est sérieux quand il dit ça. Et encore, c'était pas le truc le plus fun. Parce qu'il avait perdu pas mal d'HP. Oh, les dégâts de malade. Waouh. Putain, dis-moi qu'une flamiche ça le tue. Et non, pas neuf. Pas de flamiche. 3PA. En vrai, je peux mettre une musette sur les deux. C'est bien, en vrai. C'est vraiment bien, ça. C'est vrai que la musette, t'es pas obligé de la mettre au corps à corps. Là, c'est un carré de fou. Dis-toi, la musette, t'as la soie du 800 sur Sacry Tank. En vrai, Sacry Tank et Kalkinutroph, c'est lourd de fou. C'est le genre de truc, de toute façon. De toute façon, même pas Kalkinutroph. Sacry Tank tout court, en colis random, c'est auto-win. Là, tu vois, il y avait un Sacker en face qui n'était pas tank. Et on avait le Sacker Tank avec nous. Bah, bizarrement, c'est auto-win. Et pourtant, notre FK, il a quasiment rien foutu de la game. Et en plus, ils avaient des bonnes races neutres en face. Ça aurait pu être pire, tu vois. Ils ont dit, Sacry, jamais vu ce mod. Qui c'est qui a dit ça ? Mais c'est quand même connu, maintenant. C'est super utile. Ouais, pas trop, mais... En fait, c'est pas utile pour la dynamique des combats de colis random. C'est toujours pareil. Si les games étaient plus lentes avec moins de dégâts, Et Nutroph serait une très bonne classe. Ça va juste trop vite. Et Nutroph, ça tient pas le rythme. Il y a trop de dégâts. Tu te fais one turn n'importe quand. C'est quoi, l'icône d'Avarice ? Ok, bah, tu vois, là, c'est pas trop une compo où je peux Avarice, je pense. Ah, c'est le Fekka d'en face. Enfin, qui était avec nous avant. Il joue au mode feu, j'ai 46% feu, c'est pas mal. J'aime pas trop les SRAM qui passent invisible instant comme ça, tour 1. Bon, Fekka Zobal en face. Au moins, j'aurai des trucs à débuff. Surtout, avec Kenny Ripsa, il passe invisible direct, du coup, on peut pas le booster. Puis, il a 0 points de vie, il va se faire spotter, il va crever. Et puis, du coup, c'est moi qui vais tout prendre dans la gueule, là. Je peux aller reculer pour Musette avec mon Nenni. C'est pas ouf, mais bon. Allez, on va se manger un ébène. Let's go ! Bon, en fait, je vais peut-être en profiter pour taper le Fekka, quand même, là, c'est assez free. Merde, j'aurais du Fekka, là, avant. Ah, bah non, on peut faire dans ce tord, là, justement. En revanche, on va compter sur l'Eneripsa pour nous soigner. On va juste taper, et pour l'instant, on va profiter qu'il n'y ait pas trop de shield. On va utiliser l'Eneripsa pour nous soigner. Bah, du coup, le panda a pas le plastron. Bon, je pense pas que ce soit très grave, mais bon. Je pense que si on avait pas eu un strap dans cette game, c'était auto-win. Après, le strap va peut-être carry, hein. Mais réseau de pièges contre Fekka, c'est un peu relou. Contre panda aussi. Putain, le flot de malade. Putain, on a aucun sort sur ligne de vue, là. En fait, c'est roulage de pelle qui est sans ligne de vue, normalement. Mais bon, c'est un peu nul comme sort. Dans la méta, il y a tellement de mecs qui ont des trucs sans ligne de vue, d'habitude. Donc là, le panda, il a ni rempart ni plastron, quand même. Tu sais, il pourrait faire son réseau de pièges maintenant. Ah, mais non, mais il est en nébuleux. Parce que là, il y avait le bon placement. Mais je crois que je vais vraiment jouer déambulation dans les games, hein. Je fais des... En fait, quand on te zoba, il faudrait que je mette déambulation, peut-être. Déambulation pelle fantôme, le mec, il a vraiment plus de plastron. Ça fait la diff. Bon, on va peut-être mettre la musette. Dans tous les cas, je pense que je débuffe le FK. Il a 1 milliard de protection. Tu voudras les P.A. sera. Bah, tu vas le révéler, quoi. Donc, je pense pas. Il balance un tonneau ici. Je sais même pas pourquoi. Peut-être qu'il veut porter le FK. Je sais pas ce qu'il fait, ouais. Il porte pas son FK. Là, on a rien à foutre. Il n'y a rien à foutre de son FK. C'est pas son problème. Oh, j'ai fait un crit. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau reculer des gens ? En vrai, lui, c'est pendant le cul. Il faudrait que j'aille le débuff. C'est fort de débuff, le pendant le cul. Moi, je me casse, hein. J'ai pas de raison de rester là. Oh, la musette, elle peut aller derrière le bloc. Là, c'est parfait. Parfait, le petit tour utilitaire support, là. Hop là. Nickel. Alors, on a déjà lâché un débuff. C'est bien. On a débuff le pendant le cul du panda. Donc, il aura vraiment pas un pendant le cul pour rien. Parce que là, il perd ses P.M. prochain tour. Et, il y a le Zobal qui est encore. Accord qui va mettre un coup de dague ou un truc comme ça. Carnavalo, j'en sais rien. Pontera, plutôt. OK. Mais via la musette, on comprend rien. Là, il faudrait que les Nairipsa, ils m'ont interdit le Zobal. Et l'autre, il fait son réseau de pièges. Il est en Nébuleux. Bah, t'as besoin de rien. T'as besoin d'un débuff, non ? Bah, ouais, t'as besoin d'un débuff. Sinon, il y a Rempart, quoi. Parce que là, sur Rempart, je vais pas te mentir, il va pas le tuer. Ouais, bon, il le tuera pas sur Rempart. Enfin, on verra. Peut-être que c'est le meilleur Sram Intermarché et il tape trop fort, mais... J'y crois pas trop au kill sur Rempart, perso. Mais peut-être que le FK va s'avancer et lui, il aura pas de protection. Faut voir. Parce que là, il y a la Grimace, Rempart, Shield. Jamais de la vie, il le tue. Mais alors, vraiment, c'est impossible. Genre, je sais même pas s'il lui enlève le shield, là, pour l'instant. Il devrait, limite, me laisser le mettre-moi dedans. Bah ouais, c'est mieux d'aller sur FK, par exemple, c'est sûr. Même s'il y a bouclé FK, c'est mieux d'aller sur FK que sur Zobal. Faut aller sur lui. Zobal, il lui fait zéro dégâts, là, pour l'instant. Même le FK, ça va pas être incroyable. Déjà, il faudrait qu'il joue son tour. Chakra, mépris, scélérat, je suppose. Alors, attention. Est-ce que ça va être un flop ? Ça va, ça tue pas, mais c'est bien. Ça devrait être suffisant pour gagner la game. C'est vrai qu'à Baello, quand il n'y a pas d'histoire de live à Streamac, les mecs, ils s'en battent les couilles du réseau de piège. Je suis sûr que moi, quand je SRAM, ils jouent pas comme ça, les mecs en face. Genre là, ils ont avancé. Ils ont rien cherché du SRAM. Rien à foutre. Ils sont même pas protégés. Moi, quand je SRAM, t'inquiète pas, c'est pas ça. Mais tant mieux, c'est fort, là, du coup. Le panda, plus de pan dans le cul. Putain, les pandas qui jouent comme ça, mais ça me met très, très bien. Regarde, il avait une zone d'engourdissement, il n'a même pas pris la zone. On va quand même assurer le kill. Si je fais le pire jet, ça tue pas. J'ai fait le pire jet. J'ai vraiment pas mal de réussite en ce moment. On a tellement de fuites qu'on peut largement aller ici pour gisement et après décaler. Et il me reste trop pire, je peux me barrer. On peut pas se boiter à outils nous-mêmes, ça serait trop bien. Nickel, nickel. On arrive à faire trois victoires en aidé du trof. Non, c'est dingus. Bon, on a pas des teammates de merde, pour l'instant, ça va, non ? Bon, on a des trucs un peu bizarres, mais ça va, on a quoi du pire. Bon, là, le SRAM a fait son travail. C'est plutôt en face, mais ils étaient en mode vraiment... ...no brain. Un moins 60 récrites, l'Enerypsa. Il a deux big anoreus. Ah, les dégâts de neutrophes, c'est quelque chose. Eh ouais, ça roche. Là, j'ai 190 de fuite, là. Stalak et Ben, j'ai trop trop de fuite. 16 PA, le SRAM. Dommage, il est en bas, nébuleux. En vrai, c'est même pas utile d'avoir autant de fuite. Enfin, c'est utile, mais... Vu qu'on a le sort H d'or, d'ailleurs, que j'utilise jamais. Faut que je pense à tous les sorts. Ça fait longtemps que je ne sais pas si je l'ai vu. Mais bon, en vrai, j'avais pas d'occasion d'utiliser dans cette game. C'est quoi, la variante d'âge d'or ? Maladresse, on s'en bat les maladresses. Qu'est-ce qu'il fout, le Panda, encore ? Panda, c'est vraiment un clown. Je suis désolé, mais... Les pandas comme ça, qui montent sur leur invoque en boucle, c'est vraiment les pires pandas. Ça fait 4 tours qu'il me tape. Je suis tout le temps full vie. Ça ne sert absolument à rien de ce qu'il fait. Ah, tu sais quoi, je vais lâcher une corruption. Il va arrêter de me saouler. Allez, il m'a saoulé, lui. Il fait que de me taper pour rien, là. Je vais pas débuff, parce qu'il a mis... des poisons. Prochaine bêta, bientôt. Il faut que je fasse feu de mine en premier. Comme ça, je me soigne après avec les dégâts que je mets dessus. Bon, vas-y, on va aller là, on s'en fout. Le 6 mars, ils l'ont dit, c'est quoi ? Ils ont fait un tweet. Tant mieux, on aura du nouveau contenu. C'est bien, c'est bien. Parce que là, j'avoue que pour les vidéos YouTube, il n'y a pas de masse contenu en ce moment. C'est toujours comme ça, quand les matchs sont sortis il y a longtemps. Mais tant mieux, c'est bien. Ok, il met l'état insoignable sur ma gueule. Il veut essayer de me tomber avec le nébuleux du panda. Mais non, il est corrupte, il pourra pas. C'est vrai que c'est pas mal. Quand tu es contre des mecs en nébuleux, avec Enutrophes, tu leur mets des grosses corruptes au nébuleux et après, ils ont envie d'effet. J'ai hâte de voir la bêta test. Il y aura plein de nouveaux contenus à faire. Ça va être bien. Mais c'est quoi ? C'est dans une semaine, quoi, en gros. Ouais, c'est dans une semaine, quoi. Ok. Stylé. On doit tanker une semaine. Faut que je trouve une vidéo à faire avec Enutrophes. Mais je sais pas, je monte quoi sur YouTube avec Enutrophes. Il faudrait que je trouve un mode un peu fun ou quoi, mais... Bon, peut-être on fera un mode feu, je sais pas. Ok, le kill du joueur français. Ah, le panda, c'est l'heure de quitter la game. En plus, il est sous état pacifiste. Il pourra pas taper. C'est le moment de quitter, là. Une mode terre oeste. Bon, pour faire ça, il faudrait un oeuf sylvestre. En plus, il serait plus haut. Donc, si un jour j'ai le oeuf sylvestre, je le ferais peut-être. Allez, frérot. T'es sous pacifiste, là. Faut passer. Faut abandonner, même. Bon, je suis con. C'est un panda. J'aurais peut-être pas dû le coller, quand même. Ça va être le moment d'âge d'or. C'est fine. Bon, je lance les sorts dans n'importe quel ordre. On s'en fout complet. Est-ce que des invocations tapent plus fort que feu de mine ? Feu de mine. 30-34, des invocations. Ah, des invocations, c'est quand même ce qui tape le plus. Ok, ok. Si je veux vraiment taper, il faut des invocations. Posséder coup de grisou, il y a moyen de faire un truc, ouais. Il faudrait tomber avec des classes mêlées, mais c'est un mode où je peux jouer en 1v1 et 2v2. Pas grand-chose à faire sur U3. Il va falloir que je trouve une vidéo à faire avec. Est-ce que je la recule encore plus ou quoi ? Du coup, je l'ai boité outil pour rien, quoi. Vas-y, on va essayer de la reculer plus, mais j'ai peur que les cas aient la portée. Bon, on verra. Je me rends pas compte. Ça se trouve, elle a peut-être pas la portée d'ici, quand même. Pardon. Peut-être qu'il va passer par là-bas juste pour la tuer, je sais pas. À quand un sort de chie sur une troffe ? Comme ça, tu chies le tamusette. Non, c'est broken. Bon, on commence à être dans des combats où ça joue à Dofus. Là, ça se voit. On est passé à l'habité supérieure, parce que là, il y a des mecs en gris thrill. Il y a steak à feu séculaire à tcham. Là, je vois qu'il y a un mec en kamastérix. Là, ça joue un peu plus à Dofus, normalement. Le souci, c'est que je joue à une troffe et que c'est un peu nul. Il est quoi, le père mage ? Le père mage, il est feu. Ouais, une troffe sur une mapcaque comme ça, dans cette game, ça va être complexe. Par contre, je pense que personne ne me tacle. 46, 59, 45. Je ne suis jamais taclé de la game. Mais avec un malus fit combinaison, je ne serais pas taclé, je pense. Bon, en tout cas, moi, j'ai posé un aim sur le père mage. C'est tout ce que je sais. Moins 2 PA. Allez, c'est bon aussi. Bon, il lâche ma veste. Il va être un piège élème. Un piège élème ne peut pas trop l'éviter, en plus, là. Il est à côté de lui, et puis voilà. Soit il passe de l'autre côté. Je ne sais pas comment on va faire un kill. On a quand même les dégâts du yop. Et l'érosion du yop. Il met deux dragons. Je ne sais même pas s'il peut taper avec. La map est en d'axe, en vrai. Contre Gynac. Let's go, les dégâts. Il ne peut pas faire du ago feu deux fois, mais pas sur la même personne. Parce qu'il n'a plus taper les cas. Allez, je me fais convergence. Mais tu vois, je ne suis pas taclé. Et du coup, je ne suis plus dans le piège élème aussi. Bon, c'est quoi les bails, là ? On tape quoi ? On tape qui ? Je fais quoi ? Quels sont les bails ? Je me serais bien reculé avec une pelle, mais je ne peux pas trop. Donc, soit je me vais inciter. Je peux Axel, en vrai. Juste, on se barre. Ça fait une zone longue grappeuse. Tant pis, désolé, la team. Bon, ça, on s'en fout un peu. On va aller là. De toute façon, je dis zone longue grappeuse, mais je l'ai couru pour s'en baler avec deux zones longue grappeuses, en fait. T'as pas en toi, si on n'a pas d'érosion. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a un piège élème ici. Ça se déboeuf vertèbre. On va lui répondre non. Enfin, ça dépend de s'il y a l'état proie ou pas, je crois. Alors, notre job, c'est lui qui doit mettre la pression dans la game. Peut-il jouer à Dofus ? Est-ce qu'il est dans l'état terre ? Il n'est pas dans l'état terre, il pourrait courir dans le piège élème. Il faut qu'il joue au jeu, parce que c'est notre seule chance de faire un truc dans la game. Le souci, c'est qu'il joue up terre et que c'est un peu nul. Putain, il n'a pas 9 PA, dommage. Bon, il tue le chaton, c'est pas mal. L'ébène n'a pas pu être posé. Il veut le mapo ou quoi, alors ? J'ai l'impression qu'il veut le mapo. Vas-y, focus et moi. Qu'est-ce que je m'emballais avec ? De toute façon, ma classe, c'est rien et c'est moi qui ai le plus de rez. Crit pas ! Let's go, il n'a pas crit. De toute façon, je crois qu'il ne tuait pas, même en crit. Ça va, en vrai. En plus, il s'est un peu mis dans le mal en étant là-bas. En vrai, s'il peut le debuff, le Boubou LM, c'est pas dégueu quand même. Comme ça, je redébuff après, mais ce n'est pas obligatoire. Il pouvait juste des flags. Oui, clairement. Clairement, oui. C'est pour ça que je suis content qu'il ait fait ça, parce que pour moi, c'est un tour de merde. Moi, ça m'arrange. Les dragonais ne sont pas trop mal placés. Ils peuvent quasiment tous taper Luper. Peut-être faire un fois ou deux sinon, mais... Je trouve que ce n'est pas dégueu. Le early game n'est pas dégueu. La corruption n'était pas trop mal. Maintenant, je pense qu'il faudrait réussir à faire un setup retraite si on veut vraiment gagner. Mais là, je pense que pour l'instant, ce n'est pas possible. Il faudrait que l'U.O.B. soit collé à Luper, ma genre. Malheureusement, ma classe n'a pas fort, donc je ne pourrais pas tuer le Luper. En vrai, on n'était pas obligé de débuff, parce que... De toute façon, les dragonais, ils mettent des malus de race-feu en tapant, donc bon. Parce que là, si je débuff, j'enlève Mark Draconic. Bon, après, je ne pense pas que ce soit très grave. Bon, le Gynac peut me faire mal. Comme je disais, je ne serai jamais taclé. Bon, je ne pense pas qu'il y ait de bail de retraite anticipé à faire. On ne peut pas s'auto-debuff, quoi. On est en 2002. C'est le tour de mon ébène. Qu'est-ce qu'on pose l'ébène ? Putain, mais je me tape fort avec ce sort à la con. J'aurais dû taper sur un mec en mêlée. Je ne vais pas me faire lancer une pièce tout sur moi. Je me tape 150 sur l'érosion, là. Bon, contre-coup, ça, il fallait s'y attendre. Le hop sort de précis, c'est ça le problème. Là, j'ai 46% feu, je prends moins 530. C'est quoi, ce jeu ? Bon, quand je prends des dégâts, moi, c'est full crit classique. Mais c'est de la merde qu'on puisse pas s'auto-debuff avec Penfanto. Il faut jouer déambulation. Mais je crois que je vais jouer déambulation plus souvent. Je me serai débuff l'éros, là. Nous, on n'a pas mis d'érosion, en plus. En vrai, il faut qu'il fasse bon fureur comme un no brain, je crois. Bon, moi, franchement, je suis pas sûr que je rejoue un tour en plus. Tant pis. Pas le choix. Il peut défarlement, peut-être, aussi. En vrai, il peut défarlement, pression fureur. Après, bon, ça met une vue le nez, c'est pas mal. De toute façon, lui, il va manif. Il aura beau l'intimidation, s'il veut, il va manif. Je pense pas que je puisse tanker Louginac, même si mon allié me soigne. Encore un crit. Encore un crit. Faut que je joue des mods 300 et crit, bon. Bon, le sap peut me soigner un peu, mais je sais pas si ça sera assez. Si je rejoue un tour, peut-être qu'on peut gagner, mais je suis même pas sûr, en vrai. L'Upermage se met trop safe rapidement. Notre compo est juste moins fort, je trouve. Enfin, on a Enutroph, quoi. Mais même Enutroph, c'est vraiment pas ouf. Ils sont pas à la compo de l'année, mais bon. En fait, il aurait dû me debuff tout à l'heure avec son dragonnet. Bon, là, maintenant, c'est plus très utile de debuff. Allez, celui-ci, c'est que ça tape vraiment que dalle et nus. Enfin, je sais pas, les dragonnets de l'OSA, t'as plus fort que moi, globalement. Bon, je crois que je rejoue quand même ce dernier tour-là, mais on gagne pas, quoi. Et puis là, c'est quoi le bail ? Je fais un all-in avant de crever ? Génial, là. C'est nul. J'ai pas Corrupt. Et Retraite, ça va juste int ma team, c'est pas ouf. Je pousse Luper vers le Yop pour qu'il essaye de trade kill. Avec le retour de Thor, c'est pas mal, mais bon. Il aura beau chance d'écale, Yop devrait réussir à trade kill. T'as Corrupt trop tôt ? Non, je pense pas. T'es obligé de Corrupt rapidement. Ça change rien que je Corrupt maintenant, un tour après, c'est servi au même, quoi. 2v2, peut-être qu'il gagne le 2v2, qui sait ? Pas impossible. Et je prends 100% de crit, hein. Bon, il doit pouvoir réussir à tuer, là. Même avec chance d'écale, franchement. Il est à la fureur full boost. Il va poser son ébène, plus je crois qu'il y a le mien. Non, normalement, il tue facile. Tu sais qu'il peut même tuer sans précis, je pense. Il y a les ébènes, il n'y a pas besoin de précis, là. Voilà, c'est pas mal. On peut gagner, hein. Avec le sac, il va me soigner derrière. Bon, il y a Lujina qui, je pense, il va me one turn. C'est ça, le problème ? En fait, il aurait fallu Vertu pour que je rejoue, mais il ne pouvait pas, je pense. Parce qu'il aura beau me remettre full vie. Après, ils prennent de l'avance. Parce que Lujina va devoir me faire un full tour. Ce qui fait qu'ils vont commencer le 2v2 en ayant de l'avance, Mathieu. Donc, je pense qu'ils gagnent. Bon, il y a un monde où je meurs même pas. On ne sait jamais, hein. J'ai quand même des restes corrects. Ouais, il faudrait un miracle. Je pense quand même qu'en forme bestiale, c'est assez facile de tuer. Si il n'avait pas la forme bestiale, moi, je pense qu'il tue. Mais bon, on verra. En fait, il y a les poisons et tout. Mais comme je disais, là, ils ont pris trop d'avance, Mathieu. Mais de toute façon, je pense. Il n'y a plus de chance d'écaire, il n'y a plus de contre-coups. Et ils sont les deux full vie. Et en plus, Luginac, il va devoir dépenser tous ses pairs sur moi. En vrai, il tue peut-être pas. Là, il ne pose pas son ébène, par exemple. Tu vois, donc peut-être... Ouais, mais je pense que je meurs quand même, en vrai. Ah, il y a l'ivoire. Alors, peut-être l'ivoire. Mais je pense que je meurs quand même, en vrai. Non, je ne meurs vraiment pas de beaucoup, mais je meurs. Ça joue à 150 points de vie près, je dirais. En vrai, il est parti à distance, peut-être. Ouais, tu vois, je ne meurs vraiment pas beaucoup à 80 points de vie près, vu qu'il est parti à distance. Et là, il y a retour de... Odorah. Bon, 2v2, ils ont un peu d'avance. Lekas joue en premier dans le 2v2. Il va pouvoir faire des zones feulements. Ça va être un peu chiant. Mais ils n'ont pas de CD défensif sur Lekas. Là, il faut qu'ils jouent agressifs. Il n'y a pas de CD défensif sur Lekas. Il faut go direct sur... Je ne sais pas, soit Lekas, soit Lugy. Mais peut-être que c'est mieux Lekas, d'ailleurs. Je vais leur dire. Bon, je pense qu'ils le savent, mais... Là, il est 2 joueurs à la suite. Il pourrait peut-être même réussir à tuer Lujnak. Il n'a pas d'état de rage. Je pense que Lujnak se tue, perso. Il n'a pas d'état de rage. L'autre a 16 PA, il peut précis. Bon, il peut aller sur Lekas aussi. Lekas, il y a moins de résistance. Il n'a pas de recrit. Après, je ne crois pas qu'il fasse trop de crit, mes alliés. Bref, dans tous les cas, il faut faire un kill maintenant, je pense. En vrai, ça va. Le SAD, ça fait depuis telle heure. Il a toutes ses invoques sur le terrain. Il ne les tue jamais. Ouais, Osafeu, même quand ça t'énerve, ça reste comme une bonne classe. En fait, Osafeu, c'est faible quand il se fait focus lui-même. Mais là, avec Enutrophes, c'est pas mal. Parce que si Losa se fait focus, je peux le soigner. Donc, ça va. T'as pas honte, on fout le gagnant d'Enutrophes. Ouais, on peut le faire pour essayer de lui mettre une clim, là. Nous aussi, on a Sramkra. Sramkra contre Sramkra. Est-ce qu'il y a un bail où ça joue ? Variant de... C'est quoi le dernier recours, là ? C'est quoi le projet avec ? Dernier recours, dernier recours, c'est où ? Vivacité. Comment ça marche ? Tu dois le mettre sur une invoque ? Je ne sais même pas comment marche le sort. On peut essayer de jouer avec, en vrai. On peut test. Je ne sais pas trop comment fonctionne le sort, mais... Je sens le sort de retraite. Non, on va quand même jouer à retraite, je pense. Je sais que le combo, c'est avec Pelle de Fortune, mais je pense Balek. Donc, du coup, je n'ai pas vivacité. Mais après, j'ai tellement de fuite que ce n'est pas très grave. Bon, il y a deux mecs à J. Pourquoi je n'ai pas un Sramère, moi ? Ils ont un Sramère, j'ai la flemme d'avoir un Sramter. C'est la maîtrise d'armes du top 8. Vraiment, il ne sert à rien du tout, sa maîtrise. Et il n'y a pas de zone musette, parce que je n'ai pas vivacité. Loin. Putain, mais les tourrains, il n'y a rien à faire. Je n'ai pas... Ah ! Oh, ça m'arrange un peu plus, mais ce n'est pas assez, je crois. Enfin, si, je peux faire un truc, mais il faut que j'accède. C'est un peu de la merde, je ne pense pas que ça vaille le coup. Oh là là ! Putain, mais les tourrains, comment j'ai envie de mourir ? Il n'y a rien à faire, quoi. Si je l'avarice, il va... J'ai envie de crever, c'est trop nul. On va musette comme ça, parce que... Ah, je ne pouvais pas mettre avec ça, on mettait que ça. Putain, qu'est-ce que c'est nul. Ah, il voulait de la portée. Qui c'est qui a dit ça ? Bon, trop tard, je n'aurai pas le temps. Ah, il fallait que je lui file, mais je n'avais pas vu que je croyais que c'était le cra qui avait demandé. Oh, j'ai vraiment envie de crever. C'est trop nul, les tourrains. Enfin, là, je n'ai pas de ligne de vue. Je peux taper un peu, mais je me suicide si j'y vais. Il y a une zone épidémie. J'ai envie d'effet Flygame, je vois. J'aurai du clé du trésor monstras, moi. Oh là là, il a épidémie dans le vent. Let's go ! Il n'est pas allé jusqu'à nous. Oh. Tu vas faire le cra. Charger sa punitive. Il a un ébuleux. Ah, tir éloigné pour tout le monde, ça, c'est pas mal, en vrai. C'est pas mal. Représer sur lui-même, en vrai, pourquoi pas. C'est pas mal, hein. J'aime bien, j'aime bien ce qu'il fait pour l'instant. Mais il n'aurait peut-être pas du vendetta le SRAM, ce qui va passer invisible, à mon avis. Après, peut-être que le cra va le taper tout un, du coup, il y aura la vulné sur le cra. C'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien. Voilà, la vendetta a déjà été utile au moins une fois. S'il retape, il y aura 20% de vulné, mais bon, qui pourra taper sur lui ? Je sais pas. Peut-être pas grand monde, hein. Bah, alors, il peut faire des combos avec Funeste. Il y a des zones de Funeste malades. Ah, il a un protector de relou. Ah, il est pesanté, il peut pas méprise. Bah, non, mais là, il a porté pour mettre tous ses pièges, par contre, hein. Il lui a fini de tir éloigné, donc il peut mettre des pièges de v'là, loin. Par contre, il nous a tous pesanteurs. Du coup, le Xelor pourra rien faire, hein. Franchement, il aurait même pas du pesanteur Xelor. Je pense qu'on s'en fout complet, hein. Là, il venait sur nous, on était tous pesanteurs. Il allait rien faire. Ok, il a 1000 crans en ligne de vue. Je pourrais peut-être taper dessus. Ça se débuffe, le malus de vendetta ou pas ? Parce que là, je fais quoi ? Je fais Funmin, Pelfanto ? Non, je fais Pelfanto, puis Funmin. Bon, il sera peut-être pas en ligne de vue. En vrai, il va sûrement le décaler. Parce que si je peux caler Pelfanto, c'est quand même bien. Là, on va faire un tour de dégâts, hein, pour le coup. Surtout qu'il a pas l'air d'avoir décalé le cras. De Funmin. Bah, il y a un mec qui a dit que ça débuffait pas la vendetta. Donc, autant faire Pelfanto, c'est bien, hein. Et là, tu relèves le nez. Ah bah, enfin, ma classe tape fort. J'aurais bien pu poser les bennes, mais je pense qu'on va profiter de la vendetta pour vraiment taper, tu vois. Vraiment taper. Là, on tape. Voilà, là, on a mis des dégâts. Putain, j'ai peur de gêner Matim avec ce truc, on va aller là. Putain, le cras, il a déjà carré la game avec son tourin. Je dis si il a utilisé correctement le servent d'état, GG. Parce qu'il y en a pas beaucoup qui font ça, mais dès que tu utilises correctement le servent d'état, GG, à toi, tu vas gagner la game. Et en plus, j'ai fait full crit. Let's go. Tu vois, quand je te dis, je mets pas de turquoise, je mets pas de quatre feuilles, je fais full crit. Quand je mets les deux, je fais aucun crit. C'est pour ça que moi, la stratégie, pour moi, c'est de juste pas mettre de turquoise. Je ferais plus de crit, en fait. C'est rentable. Putain, il a encore fait un tour qui sert à rien, lui, non ? Je crois qu'il a encore fait un tour qui sert à rien. Bah, mon cras, il tue, là. Imo. Même en bas nébuleux. En vrai, il tue, je pense. Petite victoire tour 2, grâce à Vendetta. Le sort qui fait auto-in. Là, il est en bas nébuleux. Il tape 630. Bah, en fait, c'est comme s'il était pas vraiment en bas nébuleux, puisqu'il tape sur moins 20% de vulné. Ah, il se booste en fin de tour, ça, c'est pas bien. Mais il le tue peut-être quand même avec l'empoisonné. Bon, ça va, il le tue quand même avec l'empoisonné, mais j'ai vu que c'était pas très clean, le boost fin de tour. On est en train de l'estompe. On a joué la game full distance. Perfidie. Ça va, le SRAM aussi qui est pas passé invisible direct, j'aime bien. Voilà, il est passé invisible maintenant, ça, j'aime bien. Les SRAM qui passent invisible rapidement dans la game, franchement, la flemme. Là, j'aime bien, j'aime bien. Le Xelor, j'en parle même pas, il a rien fait de la game, le pauvre. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait de beau ? C'est vrai qu'il y a encore la musette animée en plus. Du coup, il tue la musette alors qu'il aurait juste pu débuff, je crois. Allez, 6 PA de gagné grâce à la musette encore. Rembobinage. Est-ce que je m'accèle ? On peut s'accélérer en vrai. Ouais, Tourain, j'ai rien fait de ce particulier, mais ça passe quand même. Il a des malus ? Non, on peut. Ah, il y avait un piège, c'est pas grave. Hop là, petit ébain de feu. Bon, l'initiative, elle est un peu à chier s'il joue invisibilité. Parce que là, il passe invisible et après, je joue 15 heures après pour le spot head. Alors que si je joue juste après lui, je peux le trouver direct. Mais bon, je ne sais même pas s'il passe invisible là, si. Combien de PM ? Deux ? Ouais, ça ne sert à pas rien. Et là, notre Krah, il est en haut Nebulux. Du coup, il va faire un deuxième kill. Tu vois, avec un bon Krah. Bon, il a fait un misplay, il s'est boosté à la fin de son tour, le tour d'avant, mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'était Vendetta. C'est auto-win instant. Il était bizarrement placé, ce n'aurait pu. Carrément, il booste le SRAM, c'est sympa. C'est que là, le SRAM, il a des zones funestes. Il peut faire des combos de malade. Ouais. Et après, il peut repousser dans un Funès avec un Effroyable. Malheureusement, à l'ivoire, il ne sera pas bon, je crois. Ah, si c'est bon, ça va. Je ne sais pas si le dégât du SRAM, il ne tape pas plus. Ouais, bon, ça reste OK. Peut-être le Xe'lor qui a des bonnes res. Ah, peut-être qu'il y a une histoire de Nebulux encore, non ? Ah oui, c'est pour ça. Bah, Nebulux, OK. Parce que je vous le disais, bon, c'est un peu bizarre, ça ne tape pas plus. Ouais, mais tu sais que le Xe'lor, il le tue là. Pendule. Hop, bye-bye le SRAM. Bon, sauf que le Xe'lor, le moment où il est enfin utile, la game est déjà perdue, quoi. J'ai 11 PM ? Ah non, c'est parce que j'avais l'axel, c'est un bug. Putain, j'aurais bien fait Avarice, mais je suis trop loin. Ah oui, c'est là le moment où j'aurais pu faire le dernier recours, my bad. Bon, je n'ai rien à foutre avec mes PM, je n'en sais rien, on va faire ça. En vrai, ça ne sert à rien de le rapprocher une deuxième fois, parce que le Kra, il tape à distance, mais on s'en fout. Je ne sais pas s'il le tue ou pas. Au pire, ce n'est pas très grave. Il peut lui mettre une écrasante et tout, enfin, c'est Freewind là, en vrai. Bon, allez, il fait full retrait PM, le Xe'lor ne va pas bouger là, il pesanteur, puisqu'il n'a pas de PM. Combien de PM ? Deux. Hum, c'est la belle vie. En vrai, Xe'lor, dans la méta aussi, il y a beaucoup de Kras, tu n'as pas envie de jouer la classe, c'est comme Roublard. Parce que c'est vraiment Roublard et Xe'lor contre Kras, c'est très très nul. Tu vois, Enutrof contre ce genre de classe-là, ça va. Enutrof contre Kras, c'est OK, tu peux même retirer de la portée, tu peux te soigner un peu ses dégâts. Ça va. Ce n'est pas le meilleur matchup du monde, mais ça va. Bon, allez, je vais faire un gisement et je vais passer. Là, on ne perd pas de temps. En vrai, Enutrof-feu, en tout cas, serait une classe. Genre Eniripsa tiers, si on pouvait juste faire gisement deux fois par tour, genre. Parce qu'Eniripsa, c'est à peu près ça. Eniripsa, c'est genre Eniripsa-feu, si tu fais gisement. On met quelques seuls éléments que vous jouez sur Enutrof, c'est nul. Enfin, ce ne sera pas Eniripsa, quoi. Feu, en vrai, c'est bien. Enfin, je pense que c'est le mode le plus viable. Bon, classique. Ah, on va musette. Profiter qu'il y a une zone. Par contre, je ne sais pas comment on fait pour la garder vivant, cette musette. Et j'en peux plus des tourins sur Enutrof, c'est tellement nul. Bon, on va essayer de le pousser par là. Parce que là, la musée, tu la cales où pour ne pas qu'elle s'assuie ? Je n'aurais même pas dû la boîte, enfin, la boîte, oui. Dans tous les cas, ils peuvent la tuer tellement facilement. On va aller là, je dirais que c'est le truc le mieux. Eh, je rush qui ? Eh, rush ce qui tu veux, tant que tu touches un mec, c'est bien. Ah, ils ont des vrais modes opti en face, je ne pense pas qu'on va gagner. Du permaj haut. Panda avec 50% de raise. Il y a le Sadie qui est... Mais même Sadie, en vrai, il n'a pas une bonne vita, mais il a des bonnes raise. Et notre Kras, ça donne quoi ? Ça va, il a des bonnes raise aussi. Putain, j'ai perdu tous mes PM. Ah, il ne réfléchit même pas, frère Rush. Il faut qu'il lui mérisse sur l'arbre, j'en sais rien, mais il faut aller sur le Sadie, sinon il ne gagnera pas. Ok, pas mal, il est à la zone. Pas d'état proie. Il ne voulait pas se faire transformer, peut-être. Le Kras va passer un sale quart d'heure. Ça, c'est une bonne map de merde pour Kras, je pense. Ok, Baba, il a musette. Bon, au moins, Lujina qui l'a réussi à rush, ça c'est une bonne chose de faite. Par contre, unlucky, c'est contre un Pandawa. Donc, il va pouvoir le dégager à chaque fois. Ok, alors est-ce que c'est un Kras feu, ça serait incroyable ? Non, je pense qu'il est terre du coup. Ouais, je sais qu'il n'a pas mis l'état proie, c'est ce que je disais. Nous, on va servir à rien dans cette game. En rapport, j'aurais bien corrupt le Looper, mais du coup, non. Mais je pense que je vais quand même le corrupt. En fait, il a commencé à le focus, mais je pense que je suis un peu obligé de le corrupt, quoi. Sinon, il va juste mettre mon Kras midlife en un tour avec aucun counterplay. Sinon, on retraite, mais bon, je ne pense pas qu'on pourra retraite avec un Pandawa adverse. Ce n'est pas possible, c'est pour ça qu'il fallait l'état proie en plus. Là, le fait qu'il ne proie pas, ça nous rundown, je pense. Bon, sinon, on change de focus, on va sur l'Upermage. Parce que là, le Salida, maintenant, c'est fini tôt. Ou sur le Panda, à la limite, mais le Panda, il a trop de res. Le Panda est en croco, mais il a 50 terres. Un GoUper mieux. Un Uper mieux, il a des res de malade, quoi. Mais bon, si tu veux. Après, moi, j'ai 0 PM dans tous les cas, de toute façon. Il ne faut pas que je le debuff en plus, non. Retraite, c'est big. Non, je ne pense pas. Limite, je pousse l'Upermage vers nous. J'en sais rien. Non, peut-être pas, quand même. Parce qu'après, c'est un Upermage mêlé. Ouais, pour moi, focus l'Upermage, c'est de la merde. Mais bon, pour moi, c'est déjà perdu, cette game. Mais ce n'est pas de chance qu'il y ait un Panda. Parce que là, sinon, le Luginac était collé au Sadie. C'était très bien. C'était l'immédiat de gagné. Mais vu qu'il y a un Panda qui peut décaler. Bon, bah, voilà. Le Sadie, il a trop d'espace. C'est qui qui a déco ? Bon, le Panda, il va en reco, je pense. Ça aurait été mieux sur moi. Mais moi, je l'ai mis sur le boost puissance. Surtout, il faut qu'il passe en bestial, lui. Par contre, là, le Sadie serait avancé. Retourne sur le Sadie, frère. Il est revenu. Non, franchement, en fait, Luginac, lui, il faut qu'il aille sur le Sadie. S'il était resté derrière, je t'aurais dit Flemme. Mais là, ça va, il est avancé. Après, il n'a même pas les PM. Enfin, en vrai, je ne sais pas, mais je pense que vraiment, Upermach, c'est impossible de la tomber, ce machin. Donc, c'est perdre de temps. Putain, il va perdre trop de PM. Pourquoi il n'a pas mis d'état proie aussi ? Il abuse. Il abuse, le Kouz. Il n'a pas mis d'état proie parce qu'il n'a que 4 PM. Après, il peut Nouvelle Lune. Bref, Imo, Fogos a dit. C'est notre seule chance. On a peu de chances de gagner, mais celle-là, un petit peu. En plus, il est érodé, je crois, le Sadie. Donc, c'est pas mal. Ouais, voilà. Voilà, Muselière, moins 1000. C'est bien, c'est bien. Le gisement qui soigne du 600, c'est cool. Et j'avais mis H-dor sur le KRA. Parce que là, je sais d'avance que Upermach, il y a de fortes chances qu'il colle le KRA. Et du coup, il l'aurait taclé. Mais grâce à H-dor, il ne sera pas taclé. On va lui dire à l'avance. Il a 50% terre, mais il n'y a pas trop de dégâts terre en face. Il y a le Panda qui tape terre. En vrai, ça va. Combien de raises ? Oh, 28. Est-ce que le Sadie, il s'est fait proc l'avant d'état ? Non, dommage. Putain, si le Sadie avait tapé le KRA, ça nous aurait mis bien. Ok, pas mal. Ok, rosive et tout, pas mal, pas mal. En plus, il va avoir du soin de gisement à la fin de son tour. Et j'ai la Corrupt. Donc là, tu vois, maintenant, je peux Corrupt l'Upermach. Et là, c'est un impact de fou. Parce que Corrupt l'Upermach... Oh, t'évites 2000 dégâts, quoi. Ou même le Panda. Mais je pense que c'est mieux l'Upermach. Le Panda, si tu Corruptes, il porte. C'est un peu relou. Hop là, petit boost en fin de tour, classique. Hop là. Il a joué vite pour pas qu'on le voit. Mais t'inquiète, on l'a vu. Il n'y a pas de problème. Tous les KRA d'aujourd'hui, je crois, ont fait ça. Quasiment. Il va me reculer. Non, il veut faire des zones bistouilles, je pense. Bon, franchement, c'est au calme. Ils ont fait quoi ? Bah, ils ont boosté en fin de tour. Petit classique. Il est en croco, lui, aussi. Là, il va taper l'arbre de son Sadie. C'est un peu bizarre, le placement. En plus, ça me fait des zones gisements. Moi, ça me met bien, ce genre de setup. Vraiment, moi, je suis heureux avec ce setup. Je tape tout mon deck gisement. Bim. Bon, ça tape que dalle. Mais ça va soigner ma team plus tard. Ça va soigner ma team plus tard. J'ai bien envie de diversité limite là. Mais c'est 4 PA après. Attends, lui, il ne faut pas que je le débuffe. Non. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ah, retraite. J'avoue que retraite aurait pu être acceptable aussi. Mais on va Corrupt. C'est OK. Je ferai après. Putain, comme ça, ça ne me paraît pas dégueu. Comme ça, il n'a pas la ligne de vue directe sur le Cray. Il est taclé normalement. C'est en vrai, c'est OK. Il va liber l'arbre de vent. C'est bien, là, ce que j'ai fait. Ça enlève la ligne de vue directe. Il va harmonie, de toute façon, là. Ah, mais moi, tu as raison. Moi, quand ça m'arrive, le fait d'avoir des pets en trop et de ne pas savoir quoi faire, je booste un allié aussi. C'est pareil. Ça passe mieux. C'est mer champi pour les seuls du mois. Merci beaucoup. Bon, je pense que même s'il y a harmonie, il faut bourriner sur l'harmonie. Et tant pis, quoi. Est-ce qu'il y a une invoque qui a des malustères ? C'est la gonflable. Tu vois, la gonflable, tu tapes dessus, elle a des malus. C'est sur ça que ça tapera le plus fort. Là, il se donne 2 PM. Et il vient taper la gonflable. Après, s'il peut taper en zone go, mais je pense qu'il va... Tu n'y mets pas, là, mon garçon. Ok, il prend la zone comme ça. C'est bien aussi, c'est bien aussi. Ok, la zone Cerber, s'il joue avec... Non, moi, il joue Cerber. Ça, j'aime bien. La zone Cerber, j'aime bien. En plus, il est en croco, ça me parle. Non, son tour est bien. Bon, allez, il a quasiment tu toutes les invoques. Franchement, ce tour-là, ça me va complètement. Le PR magie, il est corrupte, c'est parfait. Il peut juste faire une contribution grand max, un truc comme ça. Ce n'est pas ouf. Ouais, j'aurais bien spammé les invoques, mais il n'y aura déjà plus d'invoques sur le terrain quand ce sera à moi de jouer. Donc, il n'y a pas de problème. Non, là, on est bien. Le Krah, il a même un boost puissance, ce tour. Bon, ce n'est pas grand-chose, mais ça reste 200 de puissance. Il ne se fait pas des buffs ou quoi. C'est peut-être le moment d'acuité absolu. Bon, je pense que c'est clairement le moment d'acuité. Parce qu'il n'y a pas vraiment de ligne de vue. Bon, sinon, il peut essayer de se débrouiller avec des dispés, des machins. Mais franchement, des fois, il ne faut pas se prendre la tête. En vrai, il peut juste libé et aller là, sinon. Ouais, ou faire ça et aller ici. Je ne sais pas, mais... Sinon, il peut taper les invoques. Enfin, bref, en vrai, il n'y a pas mal de trucs à faire, mais les invoques vont bientôt mourir. Donc, il faut peut-être taper le sadie. En plus, il peut mettre de l'érosion avec. Ouais, voilà. Là, les deux invoques meurent. Donc là, il n'y a plus d'harmonie, en gros. En plus, c'est bien, il a un Dorigami. Il a pris 600 de shield avec son Dorigami. C'est pas mal, hein ? Pas mal du tout. Et le gisement qui proc. Non, le gisement, depuis tout à l'heure, vu que c'est un combat mêlé, il est grave utile, par contre. Même Lugina qui dit full vie. Stabby sur Lugina. Je ne sais même pas si ça empêche de flair, mais bon. On va Axel, sûrement. Est-ce qu'il est infecté ? On va mettre une petite maladie, mais des familles. Soin de gisement, soin de mal animé, la pelle qui me recule. Franchement, c'est pas mal, hein ? Si ça lag pas, c'est pas mal. C'est nickel, hein ? J'aurais peut-être même pu tuer, j'avoue. Avec les poisons, combien je tapais ? Non, en vrai, je ne crois pas que je tape assez fort. On va s'infecter, malheureusement. Je me rends pas compte de mes dégâts, mais là, Lugina qui peut tuer facile. Merci au Ragnar pour les 33 mots de sub. Je pense pas... Parce qu'en gros, c'est avec combien de PA que j'ai pas tapé ? Ouais, peut-être si vraiment je faisais des crites, il y a un monde où je tuais, mais bon. C'est pas plus mal d'invoquer des mal animés, des machins. En vrai, c'est utile plus tard dans l'IM, donc c'est pas grave. Bon, là, il peut tuer avec sa crocobure. Nickel. En vrai, c'est clean, hein ? Plus, du coup, il proc son émeraude. Le pelage sur le crâne, j'aime bien, comme ça, il meurt pas. Et nous, il nous reste quoi pour être utile, la retraite ? Bon, je pense pas qu'on la mettra pour l'instant, mais... Quel est le meilleur mode pour réseau PVM ? Bon, t'es raison, hein ? J'avais fait... Je sais pas, tu joues où ? Ah, mais ils ont nerfé. Avant, je jouais solo Monc d'Aglacet, mais... Je crois qu'ils ont nerfé. Tu joues hors-pop, en vrai, j'en sais rien. Full-terre ? Non, en vrai, en PVM, t'es en PVM. Bah non, tu joues genre... Ce qui donne le plus de force, je sais pas. Compte-Arbour, Bruce. Prends pas trop la tête. Oui, Lujinax, ça va. Et dans les détails, ça a sûrement un main Uji, parce que les détails qu'il fait sont bien. Genre, c'est bien, c'est bien, il fait de bonne game. Même le KRA, en vrai, j'ai bien aimé, là, le Dory Gami et tout, c'était bien. Et le KRA qui essaye de reculer, parce que, en plus, la map, elle est pas facile pour un KRA, franchement. Après, on lui a donné quelques coups de main avec l'âge d'or, les corruptions et des trucs comme ça, mais... C'est bien, c'est bien. Non, mais quand tu tombes avec des bons joueurs, comme d'habitude, hein, Dofus, quand tu tombes avec des joueurs qui ont un cerveau, c'est agréable comme jeu, hein. Les mecs, ils ont envie de gagner, ils jouent correctement, globalement. Tu vois, il y a des petits misplays, genre, il s'est boosté à la fin de son tour, mais bon, c'est pas à la fin du monde, ça va. Bon, pas trop ce qu'on va faire, ce tour-là. Peut-être taper le panda. Qu'est-ce qu'il dit ? Parfait, il me fait une zone. C'est le tour où je dois poser l'ébène ou pas ? Et la réponse, c'est non. Bon, on va dire que c'était pour me sonner que j'ai fait ça, du coup. Le panda, est-ce que je dois le débuff ? En vrai, il a une empoisonnée, c'est pas ouf de débuff. Eh, c'est bien, là, la portée que j'ai, quand même. Bon, comme d'hab, je lance pas les sorts dans le bon ordre, by bad. On va pouvoir enlever l'ivoire avec ça. J'aurais du funmine avant des invoques pour me soigner. Faut que je pense à funmine toujours en début de tour, en fait, j'oublie tout le temps. Bon, le Krah est un peu mal. Il y a moins qu'il meurt, mais je pense que le 2v2, on le gagne. Le Krah, il aura bien tenu, ça va. Oujinax 6000 HP avec les neutrophes en 2v2, je pense que c'est vraiment, vraiment broken. De toute façon, Oujinax 6000 HP avec une classe un peu support, ça va très bien ensemble. Apparemment, je sais pas pourquoi il tape un panda là-dessus. Bon, je sais pas. Ouais, il a la flemme de taper sur 50% terre, je comprends. Il l'a traversé derrière, ah ouais, c'est ghetto. Il tue pas, le Krah, hein. Parce que là, il doit l'attirer. En plus, il se vendettant encore. Non, vendettant, c'est un sort de malade. Bah là, le Krah, tu quasiment lui perd un match avec vendettant. C'est comme s'il avait gagné un nébuleux. Le mec a 20% de vulné. Plus l'état pro du coup, ah non, c'est pas l'état pro, c'est gibier. Bah du coup, avec gibier, il a 27% de vulné. Quand les classes sont jouées correctement, c'est agréable. Là, les gens ont joué correctement leur classe. Même nous, je pense qu'on a fait à peu près notre travail, ça va, c'était correct en vrai. Pas dur de gagner nos games, hein. Et Rosy va 700 du coup. Même le panda et l'OHP, ils arriveront peut-être à tuer le Krah, mais pas plus. Bye bye le Krah. Content de t'avoir connu. À part s'il y a un ivoire qui le sauve après sur la croco. Non, il va assurer le kill. Et quoi que. Ah, il veut le porter. Mais Loujinak va tuer les deux, là, c'est un malade. Ah putain, j'ai pas la ligne de vue, je jure. Bon, on va faire une université, je crois que j'aurai la ligne de vue, ça devrait aller. De toute façon, je crois pas que je pouvais avoir la ligne de vue autrement, dans tous les cas. Bon, j'aurais pu poser l'ébène, en vrai. Mais de toute façon, en vrai, il est mort. Il va même pas rejouer, on s'en fout de l'ébène. On va enlever. Il a ivoire, non ? Ouais, je crois qu'il a ivoire. Parfait. Il rejoue même pas. Dans tous les cas, Loujinak, je pense qu'il tue les deux, là. Il tue les deux, en fait. Le permage, il est trop low HP. Et le panda, il a 1400 HP, donc bon. Ah, il se met entre les deux. Il peut pas Cerber en visant dans le vide, par contre, malheureusement. Parce que là, ça aurait été sympa de Cerber, mais il peut pas. Mais la cocobure... Ok, mais il aurait plutôt duré... Ah, mais il y a les poisons sur l'autre. Est-ce qu'il y a un poison ? Je pense qu'il y a une... Ouais, bah il... Ah non, bah il meurt pas bon. On était pas loin du double kill, mais c'est fine. Bon, pas mal. Franchement, c'était ok, Nutrof, aujourd'hui. Je pense qu'on a eu, globalement, des bons teammates, comparé à d'habitude. Du coup, je crois qu'on se retrouve avec 7 victoires et 4 défaites. Ce qui est, en vrai, pour Nutrof, je trouve ça pas mal. On fera la suite à l'occasion, là, demain ou après-demain, on verra. Bon, la classe est quand même vraiment très bof. Mais heureusement, on arrive à avoir de l'impact, quand même, avec les sorts utilitaires. De toute façon, clairement, on le savait, mais en termes de dégâts, c'est vide, quoi. T'es vraiment pas là pour taper. Tu trouves ton impact avec la corruption et ce genre de trucs. J'ai fait le tour le moins opti du monde. Là, si j'ai optimisé mon tour, je le tuais, mais j'ai fait le truc le moins opti. J'ai balancé les sorts dans n'importe quel ordre. mode O, ça tape bien. Mais dans tous les cas, quel que soit le mode, franchement, ça tapera pas très fort. Enfin, ça tapera bien. Plus qu'un mode feu, sûrement. Mais autant laisser les dégâts aux autres classes et toi, t'occuper du côté protection, quoi. Ce sera plus utile. C'est ça, c'est ça, c'est ça.